C'est bon, c'est bon, normalement, je suis moi là, je crois que ça va. Allô ? Allô ? Alors là, je vous entends. Voilà, moi aussi je vous entends. Vous aussi, vous entendez non ? Je vous entends très bien. Si vous entendez, vous envoyez les cœurs s'il vous plaît. Beaucoup de cœurs. Merci beaucoup. Ça ne s'achète pas. Voilà, tatatatatata, et puis ça vient. Et puis vous partagez aussi. Donc voilà, nous avons M. Tan ou Gallo. Il va se présenter. Voilà, je l'ai déjà présenté lui, mais il va parler de lui. Et puis il va nous dire certaines choses que lui, il peut dire. Voilà, qu'il a le droit de dire. Vous êtes bienvenus. C'est la première fois que vous venez là. Donc c'est la page de Marie Sisoko. Voilà. Bienvenue à vous. Et puis vous allez vous présenter et puis on vous écoute. Merci. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci Mme Sisoko. C'est tout un honneur de répondre à votre invitation. D'abord, vous me permettez de vous féliciter pour tout ce que vous faites, parce que je pense que vous faites partie de ceux qui combattent la dictature chez vous et qui essayent de faire changer les choses et qui ne s'assayent pas pour dire que non, ça changera demain. Non, on va attendre, puisque je pense que vous méritez un chapeau et vous méritez plein de cœur dans ce que vous faites. Merci. Alors, moi, je suis effectivement, comme vous avez dit dans votre introduction, je suis… si vous ne m'entendez pas, vous me dites d'aider la voix, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, moi, je suis effectivement Tom Gallo, je suis responsable de l'IFDG à la Fédération de France et membre de la coordination, Fédération des membres de la coordination IFDG Europe. Donc, j'ai un petit volet élection, donc nous bataillons autant faire super au sein des consulats et en batade pour garantir aux concitoyens le droit le plus absolu, celui de pouvoir choisir librement les personnalités qui vont diriger notre pays. Donc, nous faisons ce combat, effectivement, en dehors de la Guinée et nous faisons aussi, de notre manière, dès qu'il y a une occasion qui se présente, à Guinée également. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ma présentation. Merci. On vous écoute. Je vais leur demander une minute si je suis en train d'entendre. Dites-moi quelque chose, pardon. Si vous entendez, écrivez-moi. Je ne vois pas. Le son est bon, ok. D'accord, ils entendent, ils entendent. C'est bon, allez-y. Allez-y. Très bien. Donc, comme vous avez dit à l'invitation, votre souhait est de pouvoir décortiquer un tout petit peu ce qui s'est passé au lendemain du 18 octobre en République des Guinées, c'est-à-dire l'élection présidentielle à laquelle M. Alpha Condé, par un coup de force, a tellement de plus à participer. Donc, nous évoquerons effectivement ces questions, la question des moyens matériels et humains que notre parti, le FDG et l'Union des forces démocratiques, qui est présidée par l'HCELU Tavengalo, a mis en œuvre pour arriver au score qui a permis à notre champion d'être président de la République. Donc, je vais dire par là, messieurs CELU Tavengalo. Donc, alors, d'abord, c'est la question de savoir les moyens matériels. Je pense que vous avez fait suffisamment d'explications là-dessus. J'ai suivi très récemment vos lives. Mais bon, je pense que vous avez utilisé certaines données que notre direction nationale avait bien voulu livrer à l'opinion publique, à l'opinion national et international. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a un nombre d'aucun doute sur le fait que l'élection présidentielle, c'est le 10 octobre, elle a été gagnée par l'HCELU Tavengalo. Maintenant, pourquoi le FDG a tenu à s'il y ait un tel dispositif ? D'abord, vous me permettrez de réveiller un peu en avant parce qu'il est de mon devoir d'indiquer à tous nos combattants qui se retrouvent aujourd'hui dans les géoles de métier à l'HCELU que nous les soutenons, qu'ils sont avec nous, qu'ils ne sont pas seuls et nous les garantissons que nous ferons tout possible pour les sortir de là. Je vais parler d'Honorab Ousmane Gawalkalo, je vais parler d'Honorab Silou Baldé, je vais parler d'Étienne Soropoldi, président d'un parti politique, de M. Chérif Bar, vice-président chargé de la communication de notre parti politique, je vais parler de Fonique Emengue qui est responsable au sein du Front National pour la Constitution et SNDC, je vais parler de Madite Sans Frontières, je vais parler d'Ismaël Condé, je vais parler de ces milliers et de ces milliers de clients qui se retrouvent aujourd'hui dans les géoles de métier Alfa-Condé de ce pouvoir tyrannique par le simple fait qu'ils veulent avoir une démocratie meilleure pour eux, pour leurs enfants et pour leurs projets durs. Donc j'étais né à dire ça avant de lancer dans mon livre psychologique. Bon, c'est la question du dispositif qui a été mis en place par l'IPG. D'abord, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui a été éligé en mode de gouvernance. Oui. C'est la violence. Oui. Et la violence a toujours été... Enfin, la violence venait de quoi ? Elle venait de manière précise des élections que les régimes en place organisaient. Il y a deux choses qui ont emmené l'IPG à mettre en place un dispositif. La première chose, c'est que non seulement nous avons constaté que les élections sont toujours émanées de violences, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est de permettre d'avoir une transparence absolue, ce qui nous permettrait non seulement de prouver à l'opinion nationale et internationale que l'IPG est un parti très fort, un parti qui est capable de conquérir le pouvoir, un parti qui est capable de convaincre, un parti qui est capable d'aller arracher des voies pour permettre à son champion d'être légitime et légal dans l'exercice de ses fonctions. Donc ces deux choses ont amené notre récultion à mettre en place un dispositif matériel et immense qui nous permettront de gagner les élections. C'est la première raison qui est celle des violences politiques individuelles. Il faut savoir que le multipartisme de 901 ou de 911 avec le général L'Enfant-Main-Comté a permis aux partis politiques de participer aux élections. Cependant, je ne parle pas du régime pyramide d'Ahmed Segoutouré, je vais juste survoler le régime de L'Enfant-Main-Comté qui nous a permis d'avoir des élections où les partis politiques peuvent venir candidater. Dès que ces élections, aucune élection ne s'est pas soldée par une violence à la République des Guinées. Je prends la première élection législative de 91, nous le savons. Et d'ailleurs, ceux qui vivent en basse-côte peuvent le constater, qu'il y a l'exode virale. Les citoyens, dès qu'ils savent qu'il y a une élection, ils s'exilent à l'intérieur du pays. Dans notre langue, ceux qui le savent, on dit souvent « bimbi forte ». Ce qui obligeait nos compatriotes qui vivaient dans la capitale de s'exilier à l'intérieur du pays, puisque le pressentiment était qu'il y aurait toujours de la violence le lendemain des élections. J'en viendrai dans mes explications prochaines, pourquoi les compatriotes, quel est le doute qui était sémé dans la capitale qui les faisait exilier. Les législatives de 92 ont été émaillées de violences, de 93, les présidentielles de 93, de 98. 15, vous savez ce qu'il y a eu. Les élections ont été aussi émaillées de violences. Des centaines de Guinéens ont été massacrées à Valreïne par l'origine de messieurs Alphacondé. À 2000 ans, il y a eu également de la violence. Donc on peut dire que les violences ont toujours eu lieu pendant les élections à la République des Guinéens. Mais il n'y a pas que les élections présidentielles. Même les petites élections ont toujours découlé des violences à la Guinéens. Le référendum de 2001, avec le FABK à fait du poisson, je pense que vous vous souvenez, Mme Sissouko, les législatives de 2002, on n'en parle pas, les législatives de 2013 et celles de 2020, on ne peut même pas compter le nombre de victimes. Et donc, cette première raison, qui fait qu'il y a toujours de violences après les élections, parce que tout simplement, les candidats ne font absolument pas confiance à leur gaine chancé, organiser les élections et donner les résultats. Donc ça, c'est un fait. Le deuxième cas, la deuxième raison qui a poussé le FDG à mettre en place un dispositif électoral, c'est ce que je disais, c'est pour permettre à l'opinion publique et aux institutions censées de réglementer les élections, que le FDG a gagné les élections. Oui. Vous vous souvenez certainement, Mme Sissouko, en 2010, pour la première fois dans le monde, un candidat est arrivé avec un score de 44%. Un candidat qui n'était pas politique. Je rappelle que Hélas Céle-Balant est arrivé à la tête d'un parti politique il y avait juste deux ans et demi. Il est arrivé en 2007. Il a fait une belle percée. Oui. Et à l'élection de 2010, il a pu rafler 44% de voix dès le premier tour. Oui. Vous vous souvenez ce qui s'est passé dans la commune de Rathomar ? Oui. Parce que c'était la seule circonscription qui n'avait pas été comptabilisée dans les 44% que le FDG a obtenu. Quel était le stratagème qui a été mis en place par le pouvoir d'Alfa-Tondi, enfin, par le pouvoir de Général Sekouba Konadé à l'époque et de Sassini ? C'était simplement d'annuler la conscription électorale de Rathomar. De ce fait, le candidat de l'FDG était obligé de partir à un second tour parce qu'en un énorme Rathomar, nous restons sur les 44%. Nous empêchons ainsi d'avoir 51% qui allaient nous permettre de briguer la magistratrice suprême de 2010. Et là, c'est le dame d'un gano. Un homme épris de paix et de justice, passion, a accepté. La Senni, sans raison, a annulé le PV de la reconstruction de Rathomar qui nous donnait au-delà même de 55%. Parce que nous avions gagné plus de 95% de suffrages à Rathomar. Donc, le Rathomar seulement comptabilisé au-delà de 12% de toute l'élection, de tous les suffrages exprimés, donc vous mettez 12% plus 44%, vous passez largement au-delà de 51%, qui était exigé par le Code électoral et la Constitution. Donc, quelle est la raison qui a été évoquée ? La raison qui a été évoquée est quelque chose qui est inexplicable d'ailleurs. Parce que simplement, la Senni nous a indiqué qu'elle a perdu le PV entre le siège de la commune de Rathomar, qui, pour ceux qui connaissent Konakry, entre le siège de Rathomar, qui est à Zahouia, et Kamayen, où se trouvait le siège de la sienne. À cet intervalle, le PV a disparu. C'est la raison qui a été évoquée. Et toute personne, toute personne de bonne foi, ou même, ou même, ou même nos enfants de 5 ans, peuvent comprendre que ça a été une stratégie qui a été orchestrée par le pouvoir en place, qui, à l'époque, travaillait à la sorte de messieurs Alpha Pro. Donc, et la mauvaise foi, elle est allée plus loin que ça, parce que le code électoral qui n'est rien. Le législateur a prévu ce cas d'extrême. Si on venait à perdre le PV, c'est pour ça que le législateur a rédigé, à ce qu'il y ait plusieurs copies de PV, qui sera réunis aux participants, je vais dire par là aux compétiteurs et aux observateurs. Dans un bilan de vote, Mme Sissoko, il faut savoir qu'il y a plusieurs PV. La première copie de PV est donnée à la séconstruction de la CNI. Je vais parler, si c'est dans les communes, on parle de commissions électorales communales indépendantes. Si c'est dans les préfectures, on parle de commissions électorales préfectorales indépendantes. C'est dit, si c'est dans les sous-préfectures, on parle de commissions électorales sous-préfectorales indépendantes. C'est SPI, si c'est au niveau national, on parle tout simplement de la CNI. Et donc, dans chaque bureau de vote, une copie de PV est réunie à la CNI, aux représentants de la CNI qui est là, que ce soit au niveau d'une sous-préfecture, d'une préfecture ou d'une copie. Une copie est donnée aux représentants de chaque parti politique. Une copie est donnée aux représentants du ministère de l'administration. Une dernière copie, ou une avant-dernière copie, est donnée aux observateurs qui sont présents dans les bureaux de vote. Et la dernière copie est affichée dans le bureau de vote. Et donc, pourquoi on remet toutes ces copies à toutes ces personnes ? C'est simplement, si la CNI demande, ou le représentant du ministère de l'administration... Partagez la vidéo, excusez-moi. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez-la. Ce n'est pas un jeu, ça. Allez-y. Et donc, pourquoi on partage, pourquoi on donne ces copies ? C'est au cas où un des compétiteurs ou un des organes qui est censé réglementer les élections ou qui est partagé, qui ne prend pas aux élections, perdait sa copie. Et donc, c'est ce qui fait que si la CNI avait l'intention de rétablir et là, c'est le dernier Gallois en 2008, il était en mesure de demander les copies de PV qui ont été données aux autres organismes qui étaient présents lors de la centralisation du vote dans la circonscription électorale de Ratoma. Et d'ailleurs, de l'ABSA, les copies des PV des bureaux de vote sont mises au SELÉ. Donc, le bureau de vote, dès qu'on le ferme, on met le SELÉ. Et l'ensemble des kits qui ont été utilisés, je vais dire les bilcants, les stylos, les fiches de centralisation, les fiches de résultats, tout est mis dans une caisse scellée et déposée au siège de la Cour. Pourquoi on le fait ? Pourquoi on ne détruit pas le même jour ? C'est parce que même au-delà de deux ans ou de trois ans, on est en mesure d'aller fouiller le bureau de vote pour savoir chaque parti politique a obtenu combien. Et donc, la Céline n'a pas voulu le faire. Oui. Et arrivé à la Cour suprême ou la Cour constitutionnelle, nous l'avions demandé à l'époque. On a dit qu'il y avait cette copie de PV et qu'il était possible d'aller à la source pour se renseigner. mais on nous a retortés pour dire oui, la Céline a perdu la copie de PV entre Ratouma et Camayel, donc il n'y a plus de l'affaire. Ce qui est conge pour quelqu'un qui veut avoir la tournance. Et donc, on était à mesure de ne pas répéter cette erreur-là. Parce qu'à l'époque, si nous avions un dispositif comme celui qui a été mis en place, nous serions à mesure de prouver par A plus B qu'il y a une copie qui existait et voilà la copie. Nous avons gagné les élections, il faut déclarer vainqueur notre président. Et donc, ces deux facteurs-là ont poussé l'IRDG à 2020 à dire qu'il fallait absolument mettre un dispositif en place qui prouverait à la honte qu'on a gagné les élections et que si de l'an il y a contre-extension qu'on puisse déposer des décours avec des faits réels qui prouveront avec des preuves qui prouveront qu'on a gagné effectivement les élections. Et donc, un deuxième exemple, nous avons mis ce dispositif-là qui était composé de plusieurs segments. D'abord, c'est des experts qui ont travaillé sur l'outil. Ça, il faut le rappeler. Et l'outil a été certifié puisque ceux qui travaillent dans le domaine savent ce qu'on appelle certification. Isoméen, ça existe, ils peuvent chercher, les personnes de bonnes forces doivent savoir que ça existe et c'était pour l'apprendre. Ça a été utilisé dans la tête parce qu'il y a d'autres pays qui avaient pensé à un tel dispositif. Donc, nous avons mis un logiciel qui permettait de se réaliser les fois que les pays avaient opéré et qui permettait normalement 20 heures après de pouvoir montrer non seulement les pays mais aussi les autres qui veulent l'avoir. Oui. Ce travail a été fait et ce travail se matérialise par quoi ? Il se fait non seulement qu'il y ait des téléchargeables où chaque délégué de l'EPG disposait d'une tablette et envoyait à part réel à telle la famille qui revient ou la fiche de résultat. Ça se fait tous les dispositifs. Deuxième application est le système des services. Nous avions un logiciel qui a rien pour ça. C'est-à-dire ce que nous avions avec un pouvoir qui a été le soupçon qui a été tout là et aussi tout. Nous avons qu'il y ait un seul décenné intégré. C'est-à-dire si l'application ne dispose pas à quel point on puisse compagnie de l'EPG. Allô ? Ça, on nous entend mal. Moi, j'entends mal. Vous vous entendez ou pas ? Ah, ça berg un peu là. Allô ? Vous pouvez vous posez un nouveau ? Allô ? Allô ? Allô ? Vous m'entendez ? allez-y, là, ça berg un peu là. Allô ? Vous m'entendez ? Ou peut-être je coupe, je rappelle encore. on va essayer de faire ça. Merci. Je vais rappeler. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Merci. Merci. Je pense que là, je crois que ça sera mieux. Ah, d'accord. Ah, oui, c'est mieux. Donc, c'est pas la magie d'Alpha Condé qui veut nous faire suivre en France. Il est capable de tout. Il a ses représentants aussi qui sont pires que lui. Ouais, ouais. C'est bien. Allez-y, là. Alors, pour aller très vite, je pense que vous vous entendez. Oui, très bien. Alors, il y a, d'accord, très bien. Et donc, j'ai même oublié où j'ai annoncé. Donc, je disais que ce dispositif, pour résumer un petit peu, parce que j'ai l'impression que les gens n'entendaient pas, le dispositif qui a été, l'application qui a été mise en place à MTT et deux choses, non seulement permettre à tous nos délégués dans les 15 000 bilons de vote de pouvoir, non seulement dès la fermeture du bilon de vote, de pouvoir photographier et envoyer le PV ou la fiche de résultat. J'expliquerai pourquoi une fiche de résultat n'est pas de PV, puisque vous savez bien entendu. La Haute-Guinée dispose des jeunes des endroits qui sont d'une extrême barbarie et de violence incroyable. Donc, nos délégués n'avaient aucune possibilité puisque les les délégués pour pouvoir, je vais parler des préfets, des sous-préfets et même dans certains endroits des chefs des quartiers, n'acceptaient en aucun cas que les représentants de l'IFDG prennent part dans les salles des opérations de vote. Donc, c'est pourquoi je rappelle qu'il y a dans certains endroits l'IFDG n'a pas pu opérer de PV mais nous avons eu une fiche de résultat qui était d'office un élément qui nous permettait d'avoir les chiffres dans ces bureaux de vote-là. Et donc, simplement, au-delà de l'application, il y a un système d'SMF qui a été intégré qui nous permettait de faire une comparaison entre ce qui est obtenu par la photo qui a été envoyée par l'application mobile et l'SNS qui a été envoyé par le second représentant. L'IFDG avait deux représentants par l'équipe de vote. Le premier a envoyé la photo avec l'application et le deuxième a envoyé un SMS. et ça nous permettait de coopérer ce qui est envoyé au sein de notre centre de centralisation. Donc, ce résultat a été obtenu et aujourd'hui, d'ailleurs, je vais mettre un accent à l'avé parce que vous savez qu'il y a une pleine qui est déposée contre M. Kéridi Bangoura. Je crois que vous avez vu une vidéo c'est qu'il est où je t'arrive d'être le maître et c'est lui qui a orchestré le vol des élections présidentielles de 2010 et il m'expliquait comment ils ont managacé entre lui et ses coups à commenter pour changer les résultats à l'époque. Donc, il y a une plainte du CTG qui est déposée à Paris et qui suit son cours normal. Je pense qu'il y a suffisamment de communication là-dessus. Donc, il faut dire que ce que j'expliquais en 2010, c'était quelque chose et un coup d'État orchestré et s'est managacé pour empêcher l'incidential d'arriver au pouvoir c'est quelque chose de réel et ça existe et les rideaux commencent à tomber. Et donc, pour ce qui est du cas actuel au-delà de notre centralisation je pense que nous avons mis certaines données sur la plate publique et aussi vous avez vu qu'on a gagné non seulement à boquer avec 55% à Bofa à Gayal à Bundara nous avons aussi gagné à Matam à Matuto à Thomas et à Dixie des personnes incroyables avec 80% avec plus de 82% de suffrages obtenues par exemple à l'absence et d'ailleurs cela confirme le fait que pendant les élections législatives dernières en parlant des élections communales par bon et des élections qui ont gagnées c'est notre candidat elle est modélée en famille qui a sorti d'ailleurs je pense que le peuple qui n'est à début c'était dans une salle de conseil communal le tout premier conseil communal où le monsieur Alpha Combié a demandé à ce que notre élu ne soit pas installé et les élections présidentielles de 2011 justement confirment cette thèse qui est certifique qu'on a gagné les élections communales les élections communales en 2018 et donc au-delà de la de la basse-cote vous avez vu à l'Ire-en-Corée nous avons fait le site d'être percé avec plus de 51% à l'Ire-en-Corée et nous nous sommes sortis premiers d'ailleurs avec 57% à Dallaba à Mbamou à Pitaj toutes les préfectures avec les résultats que nous avons obtenus aujourd'hui d'ailleurs ce que nous demandons c'est simplement d'ailleurs c'est ce qu'on avait demandé à la CINI nous l'avons indiqué puisque vous ne disposez pas d'un matériel ou d'un dispositif vous permettant de donner les chiffres carriens nous l'avons dit simplement accepté qu'on fasse une comparaison des chiffres vous avez des PV nous avons des PV la simple chose que nous demandons c'est de pouvoir faire une comparaison qui veut dire que l'IRTG n'a pas gagné 92% à Rathom par exemple ou à Matoto c'est simple vous nous montrez les chiffres les données sur lesquelles vous vous basez pour dire qu'on n'a pas gagné et nous on ressent les nôtres c'est aussi simple que ça et d'ailleurs la cour constitutionnelle c'est ce qu'on a fait parce qu'on a éprimé l'ensemble des PV 85% des PV ici des bureaux de vote des 15 083 nous avons éprimé et le monde entier a vu les piles des dossiers que l'IRTG a décodé il fallait un peu le monde pour déposer ces PV là la cour constitutionnelle avec messieurs Bangorah n'a ouvert aucune personne aucune enveloppe qui est ouverte ce qui est étrange pour l'injustice qui s'est dit à l'écran c'est malheureux un citoyen voilà qu'un citoyen fasse un recours avec toutes les preuves possibles et nous les avons même donné la possibilité d'une expertise de la solution informatique que j'ai déjà utilisé nous l'avons dit nous ne nous avons pas changé du tout nous voulons juste une transparence que la personne qui a gagné les élections essaie de être légitimement installée et que la justice soit pas sous les ordres mais malheureusement ce qui a été fait à faire gagner sa promesse qui dit qu'il va décapiter l'opposition et qu'il va empêcher toute forme de démocratie dans son pays et c'est très malheureux ce recul là c'est un vieillard de 4 ans ou 3 ans au prépuscule de la mort qui en fait aujourd'hui de bafouer et d'empêcher l'air de la démocratie de circuler dans un pays en majorité juridique et c'est pour ça d'ailleurs je fais une transition là-dessus moi j'appelle le peuple de guillet j'appelle surtout la jeunesse cette jeunesse consciente cette jeunesse qui a toujours été considérée comme des lardons des pouvoirs dictatoriaux de se lever et de réclamer la victoire de la personne qui a gagné les élections octobre parce que ça y va dans l'intérêt de notre jeunesse ça y va dans l'intérêt de notre peuple ça y va dans l'intérêt de la démocratie aujourd'hui ce n'est pas dire que j'ai seulement qui est un péché et c'est la démocratie qui est portée c'est les combattants qui sont emprisonnés aujourd'hui il n'y a aucune possibilité d'avoir une simple hanche de liberté dans ce pays là vous avez des journalistes qui sont emprisonnés vous avez des militaires qui n'osent pas les banquiers vous avez une augmentation des prix qui sont incontrôlés vous avez un gouvernement qui pompe les caisses de l'état comme une vache et vous avez une population misérable moi je suis moi je suis allé au pire en fait que j'ai vu à ce niveau là que j'ai vu un peuple qui était anagoniste j'ai vu des pères de famille des mères de famille qui n'étaient pas disposés à fournir un plat à ces enfants j'ai vu une population qui est martyrisée j'ai vu une démocratie qui est anagoniste qui est portée mais je pense le peuple de 1958 le septembre de 1958 va se rélever comme il l'a toujours fait et je pense que le déclar de ce régime là est en train de sonner ce n'est qu'une question de temps puisque le peuple s'enfinait toujours vainqueur nous avons toujours vaincu les despotes les dictateurs et les tirants voilà madame Sisoko je ne sais pas si j'étais très claire très très claire voilà je voulais vous avez des questions et je ne sais pas non on va on va rester là aujourd'hui pour ne pas que ça fasse trop long pour eux parce que souvent les gens sont en Afrique ils ne sont pas comme nous ici ils n'ont pas les limités donc on verra selon nos temps chacun de nous si on peut faire une autre émission un autre jour beaucoup plus je ne sais pas on verra Inch'Allah je vous remercie je vous encourage et ne c'est des sectes pas à la compulsion il y a beaucoup de personnes qui vous suivent et qui savent pire de ce que vous faites merci beaucoup merci à vous merci merci à l'avoir merci à l'avoir allez on s'arrive au revoir donc voilà on verra une autre fois parce que là moi je pensais que ce n'était pas un appel ce n'était pas visio donc lui on ne s'était pas compris ce n'est pas grave parce que bon pour la sécurité de certaines personnes et de leur famille quelquefois je préfère éviter je peux porter mon propre bagage mais je n'ai pas la possibilité de porter le bagage des autres mais je pense qu'il m'a dit qu'il l'assumait et tout on ne s'était pas du tout compris on verra pour la prochaine fois inchallah donc c'est vraiment un dommage et malheureux ce que je tiens à vous dire ce que les Guinéens ou certaines personnes n'arrivent toujours pas à comprendre vous savez ça c'est une modification du destin de tout un pays quand les gens ils ont voté pour une personne ou alors quand une personne a gagné un examen vous falsifiez les résultats là vous amenez c'est comme si vous amenez un mécanicien dans un bloc opératoire ce n'est pas possible c'est pas son métier ce n'est pas possible vous prenez un chirurgien dentiste vous l'amenez dans une école maternelle ou dans un lycée ou dans un collège ce n'est pas possible donc chaque personne a sa place et chacun a son rôle on peut imiter on peut copier mais on peut jamais c'est pas facile d'être comme l'original donc c'est ce que les gens doivent comprendre quand nous sommes toujours déçus en Afrique de nos élites ou des gens qui sont au-dessus qui se retrouvent au-dessus de nous nous sommes déçus on se plaît c'est parce qu'ils ne sont pas à leur place c'est ce que j'essaie de temps en temps de vous expliquer quand les gens ne sont pas à leur place ils ne feront pas ce qu'il faut faire c'est très simple c'est pas compliqué c'est nous qui compliquons les choses donc ce que vous devez savoir moi ça me je vais comprendre certaines choses je pense que certaines choses que je veux comprendre que certaines personnes parmi vous veulent comprendre la même chose que moi ou certaines personnes s'en fichent et il faudrait que vous compreniez autre chose aussi quelquefois nous les Guinéens nous oublions très très vite cela n'est pas normal ça c'est pas du tout normal d'oublier très très vite certaines choses ces élections se sont passées en octobre là on a presque oublié il faut en sorte qu'on oublie mais moi je suis là moi je n'oublie pas et je pense que c'est ce qui choque certaines personnes le fait que je revienne régulièrement là-dessus et je vais revenir régulièrement là-dessus tant que je le peux les injures ne peuvent pas arrêter cela parce que je ne regarde pas les vidéos qu'on fait sur moi c'est ça le gros souci et je conseille à toutes les personnes quel que soit votre bord politique c'est un conseil ça c'est gratuit une vidéo qui ne vous intéresse pas qui ne va pas en votre faveur ne regardez pas ça c'est valable pour tout le monde moi je ne comprends pas quelquefois quand je vois des RPG ici me regarder et m'insulter je ne comprends pas parce que vous savez que moi je ne parlerai jamais du bien de vous mais ne me regardez pas c'est pas m'insultant que je ne vais pas faire des vidéos je vais les faire c'est pas en faisant des vidéos contre moi que je ne vais pas faire des vidéos vous vous trompez celui qui écrit là celui qui écrivait ici là que vous êtes en train de repos vous savez pourquoi il écrit cela parce qu'il paraît qu'ils ont fait j'ai vu on m'a envoyé deux vidéos de Aji et ce sont mes connaissances qu'ils ont insisté pour que je regarde j'ai regardé ça m'a beaucoup j'ai compris qu'il y a des gens qui ont parlé de moi en mauvais négatifs bien sûr bien entendu mais le souci est que le message ne passe pas parce que je ne regarde pas c'est ce qu'il faut comprendre moi toutes mes connaissances quelle que soit la vidéo que vous m'envoyez je vous rappelle derrière même si ça ne me concerne pas qu'est-ce que c'est résume résume la vidéo la personne résume la vidéo si ça m'intéresse je regarde si ça ne m'intéresse pas je ne regarde pas donc je ne comprends pas pourquoi les gens regardent les vidéos qui ne les intéressent pas je ne comprends pas pourquoi tu regarderais une vidéo là où on parle du mal de toi moi je ne suis pas du RPG tout ce qu'on va dire concernant le RPG je ne le regarderai pas parce que c'est un truc c'est une personne qui est restée là depuis 10 ans je ne vois pas ce qu'on peut me dire de nouveau sur cette personne ou sur ce parti parce qu'il n'y aura pas de nouveauté donc je veux avancer je veux progresser et tout ce qui cale en ce moment c'est à partir de ces élections pour vous ce n'est pas important mais pour moi c'est important parce que je ne trouve pas normal que quelqu'un vole c'est-à-dire quoi que tu aies volé et que tu t'asseilles tranquille qu'on n'en parle même pas le voleur n'aime pas qu'on parle de son vol c'est très important c'est ce qui les fait mal et je pense qu'ils se sont guis cette dame là quand on va parler du mal d'un coup quand on va l'insultier parce que je n'ai pas regardé les vidéos je ne les regarderai pas de toute façon parce que ça ne va pas me donner de nouvelles idées ça ne va pas faire en sorte que je change ce que je pense ça ne va pas me faire évoluer ça ne va rien m'apporter ça ne va pas changer l'humanité et ces gens tout ce qu'ils font c'est toujours insulté donc vous voyez il n'y a pas de nouveauté c'est insulter dans les commentaires c'est faire des vidéos pour insulter c'est des photos montage c'est ce genre de choses c'est-à-dire il n'y a pas de nouveauté même dans le combat et si ce genre de personne est vraiment forte ou quoi que ce soit mais à ce moment-là pourquoi vous n'avez pas gagné dans les yeux il y a eu beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux il paraît maintenant voilà les gens qui sont sérieux qui ont mis un logiciel en place pour vous piéger pour montrer aux yeux du monde entier que vous êtes des menteurs que vous êtes des moins que rien vous comprenez donc je ne vais pas écouter des moins que rien je ne vais pas regarder des moins que rien parce que je les considère comme des victimes c'est pourquoi je vous dis dans la vie il y a toutes sortes de personnes tu vas rencontrer toutes sortes de catégories de personnes tout le monde ne réagit pas de la même façon ça c'est ma façon d'être je m'intéresse à ceux qui m'apportent je suis comme ça je ne vais jamais il y a des trucs que je ne vais jamais regarder il y a des catégories de personnes que je regardais au moment de la constitution la constitution elle est passée c'est fini ça c'est du vieux c'est passé je ne vous regarde plus c'est très simple cette histoire d'élection là va finir ou je ne sais pas ce qui va se passer je vais laisser ça je vais aller sur autre chose c'était le ramadan j'ai dit à tout le monde pendant les 30 jours je ne ferai que des vidéos qui concernent la religion chaque chose en son temps j'ai fait des vidéos qui concernaient la religion et puis voilà c'est tout il y aura un autre moment ça sera autre chose c'est comme ça la vie quand on a des objectifs quand on a un trajet de vie quand on est bien guidé c'est comme ça qu'on fait les choses on n'est pas là à regarder telle a dit ça telle n'a pas dit ça eux me regardent ça les fait mal ça les frustre je les conseille de ne pas me regarder c'est très simple parce que moi je ne m'identifie pas je ne sais même pas le faire je ne m'adresse pas aux gens je n'ai jamais écrit le nom de quelqu'un ici que je fais cette vidéo pour répondre à un tel je ne veux pas répondre parce que je ne regarde pas est-ce que vous comprenez c'est très simple je ne peux pas danser une musique que je n'écoute pas c'est fou quand même c'est incroyable donc si vous voyez cette personne qui a écrit des trucs qui signent sur moi en disant que je n'ai pas honte parce qu'ils ont sûrement fait ces vidéos pour que j'ai honte c'est-à-dire quand j'aurai honte je ne leur ai plus mais je ne veux pas avoir honte parce que je n'ai pas regardé mon frère je suis désolée voilà c'est tout quand on m'envoie des vidéos je demande surtout quand ce n'est pas du même bon politique c'est quoi c'est par rapport à ça efface chez toi tu effaces chez moi quand c'est Whatsapp ils effacent chez eux quand c'est l'autre et c'est effacé chez moi je n'écris pas dessus je vous conseille pareil quand on vous envoie une vidéo de ma vie ne regardez pas comme ça ça vous empêche comme ça vous n'allez pas vous fatiguer pour rien parce que moi je ferai des vidéos Inchallah quand je serai fatiguée j'arrêterai c'est tout voilà c'est il faut que vous compreniez ça pour vous qui êtes là vous allez donner des vues inutiles vous allez salir votre âme vous allez occuper votre âme l'âme peut être comme une cassette DVD ou vidéo vous mettez plein de vidéos inutiles là-dessus c'est comme une carte mémoire ou la mémoire du téléphone vous mettez plein de trucs dessus que vous ne regardez pas ça va remplir votre téléphone pourquoi garder ? il faut supprimer ou ne même pas les garder c'est aussi simple que ça que Allah Subhanatala démasque tous les malfaiteurs qu'Allah Subhanatala démasque tous les sataniques de ce pays là qu'Allah Subhanatala démasque et humilie toutes les personnes qui se font payer sur les réseaux sociaux pour brouiller la vérité pour enfouir la vérité pour masquer la vérité pour brouiller la vérité que Allah Subhanatala les humilie et les démasquant qu'on les voit tous les faux patriotes qui sont là en Guinée ailleurs sur les réseaux sociaux qui font l'intérêt personnel qui se font payer pour cacher la vérité si tu es sûr de toi fais en sorte que la vérité soit connue le monsieur il vient de le dire il veut qu'on confronte les deux résultats vous êtes sûr de vous confronter les résultats mais quand on va confronter les résultats vous vous mettez à arrêter les gens gauche à droite à menacer les gens à les insulter tout cela c'est une forme de faiblesse voilà c'est tout quand tu es sûr de toi il faut apporter tes preuves ça s'est passé en 2020 voilà ceux qui se disent aussi comment je parle régulièrement de ces élections et tout mais les africains parlent jusqu'à présent de la traite négrière tous les jours ils parlent toujours de la colonisation tous les jours ben arrêtez de parler de ça c'est vieux non pourquoi pas il faut arrêter d'en parler si vous n'avez pas oublié ça c'est pas comparable mais moi aussi je pense que cela nous amène dans le sens du rar c'est du mensonge et quelqu'un qui n'est pas à sa place ne fera pas ce qu'il faut faire c'est aussi simple que cela c'est tout voilà donc ça c'est moi ma façon d'être c'est ma façon de voir les choses je suis désolée que je vous déçoive mais je suis comme ça et je vous ai dit je n'aime pas qu'on m'impose les choses ça c'est ma nature on ne va pas m'imposer de ne pas parler de ça ou de parler de ça j'en ai envie j'en parle voilà après ça te dérange tu insultes je ne le regarderai pas c'est le minimum je ne vais pas regarder c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas vous allez c'est pas les gens qui insultent eux encore je ne sais pas pourquoi mais ceux qui regardent les vidéos dans lesquelles on les insulte mais ils sont encore plus minables que ceux qui insultent ou quoi voilà ça j'ai du mal à comprendre cela sincèrement arrêtez que je regarde les gens qui parlent du mal de vous mes frères et sœurs s'il vous plaît merci beaucoup inchallah à bientôt je ne sais pas quand oh abonni à bientôt iller s'il vous vous plaît qu'ils se font pour une chute pas